Nous allons recevoir Luc Balbon, que j'invite à venir ici. Je vais lui préparer son petit carton ici, voilà, qui est journaliste, qui vit entre la France et le Liban et qui est actuellement correspondant à Beyrouth pour Le Monde de la Bible, après l'avoir été et pour La Croix et pour Pellera Magazine. Voilà, vous avez couvert une grande partie des événements et des bouleversements du monde arabe, bien sûr depuis la guerre du Liban jusqu'aux révolutions arabes. En 2006, vous recevez le prix Reporter Espoir, des reportages en Égypte, en Palestine. En 2012, également le prix littéraire de l'œuvre d'Orient pour le livre Jusqu'au bout, c'est une nouvelle cité. Voilà, un entretien avec monseigneur, des entretiens avec monseigneur Kasmoussa, pardon, l'archevêque syriac catholique de Mossoul. Voilà, vous tenez encore un blog aujourd'hui, sympathiquement, la vigue des chrétiens d'Orient pour l'œuvre d'Orient. Voilà, et puis vous avez publié avec le poète et écrivain Claude Vigée, « Vivre à Jérusalem ». Voilà, vous êtes là depuis ce matin avec nous, donc vous connaissez la règle. Je vous ai embêté avec mon téléphone, je suis vraiment désolée. Mais il n'y a aucun mal. C'est déclenché. Oui, il y a des trucs comme ça, les téléphones, tout va bien. Vous voyez que l'ambiance est vraiment très bienveillante ici, donc il n'y a aucun souci, je commencerai à être malveillant à partir de votre 21e minute. Voilà. Mais en principe, un journaliste, ça sait faire des 2 minutes et des 3 minutes, donc des 20 minutes, ça devrait pouvoir le faire également. Non, 20 minutes, je respecterai. Super. Nous y allons, il est 16h07 à ma montre. Voilà. Alors, mon intervention, c'était une revue incontournable pour les chercheurs et les amoureux de la Terre Sainte, les croyants convaincus, mais pas seulement. Terre Sainte magazine est aussi une revue incontournable pour les athées, les agnostiques, ceux qui se posent des questions sur Dieu, sur l'existence, sur la mort, sur leurs origines, et chacun se les pose. Juste avant mon intervention, j'ai regardé un peu les publications qui avaient 100 ans et plus. J'en ai trouvé 5. Le Figaro, Études, Le Pèlerin, La Croix, et puis une cinquième, 3 chrétiennes. Je me dis quand même, 100 ans, tous les autres journaux pratiquement ont disparu. Et franchement, un siècle d'histoire, un siècle d'histoire, c'est pas rien, je veux dire. Quand on voit toutes les publications et tous les journaux qui ont mis la clé sous la porte, c'est quand même assez étonnant. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que la fascination que j'ai pour Terre Sainte, elle est venue très tard. Elle est venue au moment où j'étais en retraite, en 2014, quand j'ai quitté Bayard. J'avais des a priori sur Terre Sainte Magazine, le titre, Terre Sainte Magazine. Je pensais que c'était un titre un peu comme Pèlerin ou comme, vous savez, un de ces titres de la presse religieuse, une feuille paroissiale, plein de bons sentiments et bons dieux-ardes. Et puis, j'ai découvert Terre Sainte en 2014, à la fois par un contact avec Marie-Armel. Je pense qu'on s'était téléphoné pour l'interview que j'avais faite d'une théologienne musulmane libanaise qui s'appelait Naila Tabara. Et puis, en 2014, je suis tombé sur le numéro, mais j'en parlerai tout à l'heure, je suis tombé sur le numéro, le spécial consacré au voyage du pape en Terre Sainte, qui m'a vraiment convaincu et je suis devenu un fan. Alors, il faudrait peut-être s'entendre aussi sur ce qu'est Terre Sainte. Terre Sainte, est-ce que c'est ce territoire qui va de la Méditerranée au Jourdain ou de la mer Rouge à la frontière libanaise ? Ou bien, est-ce que c'est plus grand ? Quand je lis Terre Sainte magazine, je vois des articles sur la Syrie, sur le Liban, sur l'Égypte, partout. Et au fond, quand on regarde bien la Terre Sainte, pourquoi elle fascine ? Parce que c'est la rencontre du monde entier. On y parle toutes les langues, on y parle hébreu, on y parle anglais, on y parle français, on y parle allemand, on y parle des langages éthiopiens. C'est aussi la rencontre de toutes les civilisations. Il ne faut pas oublier que Moïse était né en Égypte et qu'Abraham était né en Irak, qui sont venus après ici. Que Jésus est parti en Égypte pour échapper au massacre des innocents. que Damas s'était converti, que Saint Paul, l'apôtre des gentils, s'était converti sur le chemin de Damas. Et je pense que la Terre Sainte, c'est beaucoup plus vaste qu'Israël. Je sais que les Israéliens, pas qu'on leur dise ça, mais vraiment, pour moi, la Terre Sainte, elle dépasse les frontières israéliennes. Ça me met peut-être le Yémen avec la reine de Saba quand elle visite le roi Salom. Avant peut-être de continuer, j'aimerais me présenter. Dans toutes ces histoires, l'Irak, l'Égypte, la Jordanie, ou Saint Jean-Baptiste baptisé, je ne vous ai pas parlé du Liban. J'ai réservé le Liban en dernier parce que ce pays, le pays du Seine, fait partie de mon histoire personnelle. Et qu'il m'a converti à la passion de la Terre Sainte. Je dis passion parce que quand on aime la Terre Sainte, on souffre aussi beaucoup. Dans ces années d'évangélisation, Jésus s'est rendu plusieurs fois au Liban, notamment à Tyre et à Sidon, l'actuel Seïda, pour y prêcher et accomplir des miracles. En attestent les évangiles de Matthieu et de Marc, qui racontent comment le Christ a guéri la fille d'une syrophénicienne et d'une cananéenne envoûtée par les démons. D'ailleurs, un orientaliste, un important, qui s'appelait Martignan Orankaglia, décédé en 2008, pensait que le cana libanais, la ville qui n'est pas au sud de Liban, non loin de Tyre, était le véritable cana évangélique, du premier miracle de Jésus, rapporté par Jean, et non la ville juive de Galilée. Il l'a écrit dans un livre, publié en anglais et en arabe, par les études orientales et occidentales à Bérout. Donc, je vous disais que le Liban fait partie de mon histoire personnelle et qu'il a engendré ma fascination à la fois pour la Terre Sainte et à la fois pour la revue. À la fin des années 90, je m'étais retrouvé au pays du Seine, je ne connaissais absolument pas ni Israël, ni la Terre Sainte, ni tous ces pays ni tous ces pays moyenne-orientaux. À la demande des éditions Albin Michel, qui voulaient que j'écrive un livre sur une religieuse qui vivait au Liban, Sœur Brigitte, l'espoir ressuscité des enfants libanais. Et donc, je suis parti au Liban. Le Liban était alors en pleine guerre civile. L'ancienne Phénicie fut aussi mon premier contact avec Israël, puisqu'à l'époque, si vous vous souvenez bien, Israël occupait le Liban. Il était parti de Bérout, mais il s'était replié au sud. Et là, vraiment, quand j'ai eu terminé mon reportage avec cette ermite, enfin, cette sœur ermite de la montagne libanaise, je suis redescendu à Bérout et je me suis retrouvé, pris sous les bombardements, dans le bunker du général Aoun. Et est-ce que c'est les bombardements ? Je n'en sais rien. J'ai eu une rage dedans épouvantable. J'ai donc été voir une dentiste et j'ai épousé la dentiste deux ans après. Donc, voilà mon histoire avec le Liban. Et depuis, je vis entre les deux pays, entre le Liban et la France. Oui, alors, j'ai découvert un tercente magazine sur le tard, comme je vous l'ai expliqué. j'avais des a priori. Je venais de la presse profane. Entre 1970 et 1989, j'avais été reporter dans différents titres qui n'avaient rien à voir avec la presse religieuse. Ainsi, mon premier reportage, donc, au Liban, avec la sœur Brigitte, à l'époque, je travaillais au groupe Prisma Presse, au magazine Géo, pour être plus précis. Et le titre de Terre Sainte magazine me faisait penser, comme je vous l'ai dit, à ces publications bon dieux armes, pleines de bons sentiments, auxquelles la presse religieuse nous a souvent habitués. Mais à culpas, j'avais tort. À partir de 1992, tout en travaillant en France, je suis souvent revenu sur cette terre, fasciné par l'histoire des religions, le dialogue interreligieux et les différentes confessions. Au Liban, on a 18 confessions, 14 chrétiennes et 4 musulmanes, comme en Israël, il doit y avoir 14 chrétiennes et 4 musulmanes, puisque toutes les religions chrétiennes sont représentées sur la terre d'une sainte. Trois religions qui cohabitent sur cette terre et je me suis consacré de plus en plus à ce domaine, à la terre sainte, au point que fin 1993, pour mieux me consacrer à l'information religieuse et à l'histoire des religions, j'ai quitté le groupe Prisma Presse et je suis rentré à Bayard Presse, au Pèlerin Magazine, puis à La Croix, où j'étais deux ans en correspondant au Liban, puis à nouveau, quand je suis revenu en France, au Pèlerin Magazine. J'ai alors multiplié les reportages en Israël, en Cisjordanie, à Gaza, mais aussi en Égypte, en Syrie et en Irak, avec des visages que je n'oublierai jamais. À Bethlehem, par exemple, la petite sœur Sophie et sa crèche, où elle recueillait des enfants palestiniens abandonnés dans la rue par des filles mères ou par des gens qui n'avaient pas les moyens. Et j'ai vécu, là, trois jours, une histoire d'amour absolument extraordinaire dans cette crèche. Je me souviens aussi d'un reportage que j'avais fait à Gaza avec des enfants. Les accords d'Oslo venaient d'être signés. Et ces gamins, dans une école à Gaza, me disaient que c'était formidable, la paix est signée, on va pouvoir jouer avec des enfants israéliens. Évidemment, les choses se sont bien dégradées. Je me souviens aussi du contact que j'avais eu avec Michel Warchavski, l'israélien, qui avait fait plusieurs séjours en prison pour avoir pris parti pour les Palestiniens. et de son père qui avait fondé une association qui s'appelait Rabbins pour la paix et qui venait replanter des oliviers, des arbres que les Israéliens avaient coupés. Pour moi, c'est des visages vraiment que j'oublierai et que j'oublierai jamais. Ma découverte de Terre Sainte Magazine fut progressive. Elle est d'abord passée par ma rencontre avec un franciscain, Gwénole, je sais. Nous avions été mis en contact, là encore, un éditeur voulait me faire écrire un livre sur sa vie. Vous savez, quand on est journaliste et qu'on ne présente pas le 20 heures, il faut vraiment, pour mettre du beurre dans les épinards, faire plein de tâches à côté. Donc, j'ai souvent été le nègre. J'ai souvent prêté ma plume. Et donc, avec Gwénole, il y a une histoire d'amitié. Et Gwénole m'avait parlé à l'époque de la rencontre. Il avait fait un livre, d'ailleurs, Rencontre sur l'autre rive, qui a été republié il n'y a pas longtemps par Albain Michel. Il avait fait un livre sur la rencontre entre le sultan Malek al-Kamil et Saint-François dans le Delta du Nil lors de la 5e croisade. Et il m'avait expliqué qu'à l'époque, quand Saint-François était rentré, il avait publié des textes disant qu'il faut vivre avec et parmi, plutôt que convertir ou mourir en martyr. C'est tout l'honneur de Saint-François. Et c'est aussi peut-être, sans doute, la raison pour laquelle, pendant des siècles, on a caché un peu tout cet aspect de l'œuvre de Saint-François et que l'institution a fait de Saint-François un saint de vitrade. Quand on voit Saint-François, c'est comme un peu Jeanne d'Arc. On le voit toujours en train de manger, en train de donner à manger aux petits oiseaux et on oublie qu'il a été le premier, le précurseur du dialogue islamo-chrétien. Est-ce la raison pour laquelle, moi, j'en suis convaincu que quand les musulmans Salah al-Din, Saladin, conquièrent Jérusalem à la fin du XIIe siècle, est-ce la raison pour laquelle les musulmans qui avaient renvoyé toutes les congrégations et tous les ordres religieux à l'époque permettent aux franciscains de rester ? J'en sais rien. Je n'ai pas les compétences des brillants universitaires qui sont passées avant moi, mais moi, je le crois. Je pense qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans et puis, si ce n'est pas vrai, il faut me laisser croire. Il faut me laisser croire que Saint-François a été vraiment celui qui a maintenu une présence chrétienne à Jérusalem et s'est resté. Je crois que le patriarcat latin est venu au milieu du XVIIIe siècle. pendant des années et des années, la seule présence chrétienne, c'était les franciscains. Bien, si j'avais découvert les franciscains, je n'étais pas pour autant convaincu par Terre Sainte magazine. Et puis, en 2014, quand j'ai pris ma retraite, après 41 ans d'un parcours journalistique dans la moitié consacrée à la Terre Sainte, Catherine Beaumont, qui était directrice à l'époque de la communication de l'œuvre d'Orient, m'avait demandé de collaborer avec l'œuvre. Et c'est vraiment là que je suis passé de mes a priori à la séduction et que j'ai compris et évalué le trésor inestimable que représentait ce patrimoine incontournable qui est Terre Sainte magazine. Je vous l'ai dit, non seulement pour les thésards, les doctorants, les historiens, mais aussi pour le grand public, le public de base et les journalistes. La lecture du numéro de l'été 2014 consacrée au voyage du pape François en Terre Sainte fut pour moi la révélation et fut pour moi décisive. Notamment la double page de photos légendées trois murs et deux mystères où la journaliste, je ne citerai pas qui, montrait toute la volonté du pape de s'incliner à la fois devant la souffrance des Palestiniens en priant contre le mur de séparation et sur la souffrance des Juifs dans l'histoire en venant se recueillir à Gad Vashem. Je me suis dit, il y a là quelque chose vraiment intéressant. Ce jour-là, je fus convaincu et totalement converti. Mais si, pour les journalistes que nous sommes, Terre Sainte magazine est un outil qui nous sert à mieux comprendre la situation et à la transmettre à notre lectorat, force est de se demander mais pourquoi ? Alors, il y a quatre points pour moi qui sont vraiment capitales. Le premier point, c'est parce que Terre Sainte, quand on regarde, est écrit par des hommes et des femmes qui vivent en Terre Sainte, c'est ce que Marie-Garmel m'avait dit, qui contemplent les paysages, les couleurs, qui ressentent les odeurs et entendent les différents accents qui y sont parlés. dans ma profession, j'ai souvent été frappé par ces gens qui arrivent dans un pays, ils restent quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois et qui retournent dans leur pays d'origine pour écrire un livre-clé sur les problématiques du pays qu'ils viennent de quitter. Terre Sainte, c'est pas ça, c'est des gens vraiment qui vivent, qui vivent la Terre Sainte dans leur tripe, par tous les ports de la peau. Et ça, le lecteur le sent, tout à fait. Le deuxième point, c'est que Terre Sainte est remarquable également par sa prise en compte de l'actualité, de l'aujourd'hui. Je prends un exemple. Je peux lire ou je peux écrire un article, je vais dans les bibliothèques, sur la Nakba, sur la Narda ou sur la Jordanie. Je vais lire les 200 ou 300 ou 400 livres qui ont été écrits et puis je vais faire une synthèse et je vais écrire le livre. La Terre Sainte ajoute toujours quelque chose, un témoignage, un portrait, une vie. La Jordanie, par exemple, j'ai lu récemment un très bon article sur la Jordanie. J'ai lu. Mais derrière, ça s'arrêtait. On parlait du roi Sainte, de son fils, d'Abdallah, de ses relations avec Israël, etc., et Goldamer. Mais voilà, Terre Sainte, si on lit un article sur la Jordanie, il y a toujours une interview, par exemple, d'un jeune ou d'un religieux qui explique ce que c'est que la Jordanie d'aujourd'hui. Parce que le monde y change. La Jordanie d'aujourd'hui, ce n'est pas la Jordanie d'il y a 10 ans ou 15 ans. Tout à l'heure, je vous parlais du reportage que j'avais fait avec les jeunes Palestiniens en 1993. J'ai refait le même reportage 15 ans après. Ce n'était plus le même discours. Donc, Terre Sainte en tient compte. Il y a vraiment une attention vraiment à l'aujourd'hui. Et ça, en tant que journaliste, j'y suis vraiment très sensible. En fait, Terre Sainte a réussi un miracle. Il a réconcilié le monde universitaire, le monde des chercheurs avec le journalisme. Ce qui n'est pas une mince affaire parce qu'en général, les chercheurs pensent qu'on n'a pas les données, qu'on est léger et qu'on raconte n'importe quoi. Et nous, on rend bien ça aux chercheurs en disant qu'on ne les comprend pas et qu'ils ont trois lecteurs. Donc, c'est complètement idiot, je veux dire, parce qu'on a besoin des uns des autres. On a besoin de ces articles de fond écrits par les universitaires et on a besoin de les compléter par des témoignages d'aujourd'hui. Et Terre Sainte le fait très bien. Deux minutes ? Encore ? Oh là là ! Pour me m'exciter sur la relation entre le travail du passé et des universitaires au présent, je prends ici l'exemple des séquences archéologiques, l'un des points forts du magazine. À travers les articles de TSM, on perçoit que l'archéologue n'est pas seulement un personnage hors du temps qui arrache avec sa pelle et sa brosse des morceaux d'histoire à la Terre qui finissent par mourir dans des vitrines de musées, mais qu'il participe aussi à la vie présente, notamment à la protection de la nature. J'ajoute aussi que les pages de la rubrique express en fin de magazine offrent un panorama complet de l'actualité d'aujourd'hui de la Terre Sainte pour le lecteur. En trois, l'esprit. Terre Sainte magazine n'est pas seulement une revue militante au sens où on l'entend habituellement. Son engagement est de faire aimer la Terre Sainte. C'est le sous-titre de la revue, le stipule. Mais sans esprit politique partisan, en dénonçant sans agressivité le terrorisme, le nationalisme, les injustices, la condition de vie souvent détestable des Palestiniens. Donc, une grande majorité veulent vivre en paix et en justice. TSM et son équipe développent un esprit de vivre ensemble, mais sans faire disparaître pour autant les incompréhensions, les obstacles, les conflits et la complexité du pays. En quatre, il s'adresse à un public large avec un souci permanent de compréhension. Si la rédaction en chef fait intervenir des experts pointus, des universitaires reconnus, elle veille à ce que les textes de ces experts restent accessibles. Je citerai ici les mots de Marie-Armel Beaulieu qui m'intervue il y a quelque temps pour mon blog qui me disait « Quand j'écris, je suis hanté par la question. Est-ce que les lecteurs pourront me comprendre ? » Un style simple, certes, accessible, mais sans concession à la naïveté. Dans mon parcours journalistique, j'ai ainsi le souvenir d'une lectrice de Pellerin qui m'avait écrit en me disant, en m'écrivant, en lisant votre article, monsieur, j'ai compris la différence qu'il y avait entre un séfarade et un erschiennage. Merci. Je gardais précieusement cette lettre. Tersan pousse son lecteur à aller vers le haut grâce à des articles de fond écrits par des figures intellectuelles pointues mais en les accompagnant, et je le répète, toujours par des reportages qui touchent à la vie actuelle. Voici, juste deux minutes pour finir, voici quelques reportages en cas de portrait dont je fis servi depuis 2014 pour écrire certains de mes articles sans forcément, je le précise, être en accord avec les arguments et les conclusions de leurs auteurs. Outre ce 2014 dont je vous ai parlé, j'ai lu des articles absolument profonds sur le sionisme des chrétiens américains. Avec ce texte, j'ai compris bien plus qu'en lisant un ouvrage de 200 pages sur le même sujet. Une enquête sur la signification des mots anti-junaïsme, anti-sémitisme, anti-sionisme. Des interviews de jeunes chrétiens palestiniens qui confient leur perception de l'islam où l'un d'eux affirme tant qu'on n'aborde pas la religion, tout va bien. Extraordinaire. Dans un autre numéro, un frère franciscain du Maroc parle des difficultés qu'il éprouve pour dialoguer avec les musulmans. Mais dans l'esprit de François, il persiste à continuer à vivre avec et parmi. Le portrait interview d'un palestinien, Mustapha Barghouti, qui renvoie dos à dos la violence du Hamas et la politique de coopération de l'autorité palestinienne. Un dossier sur la Syrie, le récit de la famille Nassar qui lutte pour conserver ces terres qu'Israël affirme lui appartenir. Le traitement de ce dernier article m'a interpellé parce qu'il démontre toute la difficulté qu'a l'équipe de Terre Sainte à travailler dans un pays comme Israël. En fait, la démocratie israélienne a des limites. Et quand on écrit des articles un peu trop serbes et un peu trop critiques sur la colonisation ou sur les injustices du gouvernement précédent, on risque l'exclusion, on risque le non-renouvellement d'une carte, on risque beaucoup de choses. Tous les journalistes le savent, les difficultés qu'on a à se rendre à Gaza, par exemple, où il faut demander des autorisations qui ne sont refusées qu'une fois sur deux. Ou bien les fouilles dont on fait l'objet à l'aéroport Ben-Gourion où on regarde notre carnet de notes et les gens qu'on a rencontrés. Et ça, c'est tout à l'honneur de Terre Sainte depuis 1967. Depuis 1967, ces difficultés sont grandes et Terre Sainte les contre. C'est-à-dire que Terre Sainte maintient le cap et travaille en marchant sur des oeufs. Voilà. Écoutez, c'est fini. Merci. Merci.